Oui, effectivement, mesdames et messieurs, nous allons parler de nos enfants, de vos enfants entre 6 et 11 ans. Isabelle Filiozet est psychothérapeute, elle est directrice de l'école des intelligences relationnelles et émotionnelles. Elle a déjà écrit pas mal d'ouvrages, notamment sur les enfants, en particulier sur le fameux les 1-5 ans. Alors le titre est très évocateur du 1-5 ans aux éditions Jean-Claude Lateste, c'était « J'ai tout essayé ». Ça sent quand même la famille, la mère ou le père désemparé, c'est-à-dire que là on ne sait plus très bien où on en est. Eh bien, après les 1-5 ans, voici les 6-11 ans. On va parler donc des difficultés du quotidien en famille avec ses pré-ados, 6-11 ans, vous imaginez. Je peux vous dire que l'ouvrage qu'a rédigé Isabelle Filiozet est vachement bien fait, c'est très original. Il y a beaucoup de petites astuces, et alors moi qui ai des petits jumeaux de 7 ans, je peux vous dire que j'ai appris des choses et certains comportements, je me disais « mais c'est pas possible », où je m'énervais, j'ai dit « mais arrêtez les enfants, chéri, ça suffit maintenant ». Voilà, et comment, elle le dit d'ailleurs très bien Isabelle Filiozet, comment voulez-vous demander à des enfants de se calmer quand vous n'êtes même pas calme vous-même ? C'est vrai, c'est pas faux ça, dans l'absolu. Bref, il y a des tas de situations comme ça, vous allez vous y reconnaître, et j'ai besoin de vous, j'ai envie de vous entendre. Si vous êtes une maman ou un papa, si vous avez des enfants entre 6 et 11 ans, garçons et filles, il n'y a pas de différence dans l'analyse d'Isabelle Filiozet. Appelez-nous au 0826 300 300, dites-nous comment vous arrivez à gérer certaines situations. 0826 300 300. La grande matinée Sud Radio, l'esprit libre. Je suis impatient d'accueillir Isabelle Filiozet qui est avec moi. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc, bonjour à tous. Merci de nous accorder quelques minutes, on va passer une petite heure ensemble. Je pense qu'on va susciter quelques réactions, je l'espère, également au standard 0826 300 300, car nous allons parler des enfants, de nos enfants, des 6-11 ans, après vous être consacré aux plus petits, les 1-5 ans, avec votre livre J'ai tout essayé, c'était en 2011. Alors rien que le titre, je le lisais hors antenne tout à l'heure dans l'avant-propos, ça veut tout dire. J'ai tout essayé, on sent le désarroi chez certains parents qui lâchent l'affaire à un moment donné parce qu'ils ne savent plus très bien comment gérer la situation. Oui, tout à fait, c'est l'exclamation qui nous vient tellement souvent, j'entends un peu partout. Et c'est vrai, le problème, c'est que nous essayons tous toujours dans le même sens et sans comprendre véritablement l'intention de l'enfant. Donc en fait, voilà, mon livre permet de comprendre différemment la science aujourd'hui, l'avancée des neurosciences nous permet vraiment une nouvelle relation à l'enfant parce que ça nous permet de comprendre ce qui se déroule dans son cerveau. Du coup, on n'est plus là en train d'interpréter ces comportements, mais on comprend différemment et du coup, ça modifie nos attitudes et ça change la vie. Eh bien oui, ça change la vie. Isabelle Filiosa, je rappelle que vous êtes psychothérapeute, que vous avez écrit pas mal d'ouvrages aux éditions Jean-Claude Lattès. Celui qui nous concerne ce matin, c'est, alors c'est la tranche au-dessus, c'est les pré-ados avant les, on va dire, les 6... Très 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 pré-ados, ce sont les 6-11 ans. Oui, mais enfin les pré-ados à 11 ans, on est bien un pré-ado. Oui, 11 ans, oui. On est d'accord. Mais pas à 6 ans. Mais pas à 6 ans, on est bien d'accord. Les 6-11 ans, parlons des difficultés du quotidien en famille avec les fameux 6-11 ans. Et alors j'ai lu extrêmement attentivement votre livre, Isabelle, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai des petits jumeaux qui ont 7 ans. Ah, juste pile poil. On est pile dans la cible, comment vous dire ? Et je me suis retrouvé dans des situations que vous décrivez, et je dois, et comme je suis honnête et que je vais vous dire les choses, je dois admettre que j'ai certaines réactions qui n'étaient pas du tout en adéquation avec les attitudes de mes enfants. Et je m'y suis complètement retrouvé, on va détailler tout cela. Les 6-11 ans, comment les élever ? Alors vous dites d'abord dans le respect, dans l'amour, la douceur, bien sûr, sans chantage, pas de stress, pas de peur, même si le quotidien, et c'est ce qui revient régulièrement dans les réactions et les commentaires sur les blogs qui ont lu votre livre, beaucoup de journalistes disent, ouais, mais enfin, entre ce qui est préconisé et la réalité du terrain, c'est-à-dire la vie quotidienne, le stress, le peu de temps dont on dispose, c'est pas toujours facile à mettre en application ce que vous souhaitez. Oui, et en même temps, c'est une illusion parce que, d'abord, je donne des outils qui sont extrêmement rapides à mettre en œuvre, juste prendre une respiration, porter attention à ses sensations internes plutôt que de regarder l'enfant, et puis tout de suite, des toutes petites choses comme dire stop, nommer ce qui vient de se passer au lieu de crier. Mais en fait, le problème, c'est que nous sommes envahis par des réactions quasi automatiques face à nos enfants. Et avant même que nous ayons le temps de réfléchir, eh bien, la réaction est déjà partie. Ça n'est pas seulement parce que nous n'avons pas le temps, c'est surtout parce que notre propre cerveau est déjà sous stress. Et puis parce que nous avons du mal à nous décrire de ces automatismes du passé, et donc nous sommes, voilà, on est pressés, on veut partir à l'école, on va être en retard. On se laisse stresser par l'environnement, mais c'est nous qui nous laissons pénétrer de ce stress. Et ensuite, évidemment, nos réactions sont automatiques. Et oui, et on le propage aux enfants. Le déconner arrive à mettre en place deux, trois petites choses décrites dans le livre. Vous allez aussi voir sur les blogs beaucoup, beaucoup de résultats, et ça encourage énormément. Et surtout, au final, ça donne du temps. Parce qu'en fait, on est dans une illusion de perte de temps. Surtout qu'on perd énormément de temps en conflit avec nos enfants. Pourquoi se disputer, rester, on argumente, on reste des heures à vraiment être juste dans le conflit, la dispute, la bagarre. Alors que dès lors qu'on arrive à faire le quotidien, à opérer le quotidien avec moins de conflit, eh bien, oui, on gagne là du temps. Alors, mettons en application ce que vous préconisez. On va voir ça tout dans le détail. On a une heure pour cela. La première chose que j'ai apprise avec vos informations, et d'ailleurs, même certains médecins, les pédiatres l'affirmaient haut et fort, et ils disaient que tout se joue entre, on va dire, la naissance, bien sûr, et l'âge de six ans. C'est-à-dire que la morphologie psychologique et l'aspect cérébral de l'enfant se jouent dans ces six premières années. Et vous dites non, pas du tout. Non, clairement. C'était la croyance des pédiatres à l'époque, quand on avait encore trop peu d'informations sur le cerveau. Alors, une chose qui est quand même juste, c'est que beaucoup de choses se jouent dans les neuf premiers mois. Beaucoup de choses, mais pas tout. Mais l'attachement se construit dans les neuf premiers mois, donc la sécurité de base se construit dans ces neuf premiers mois. Et donc là, ça, c'est vraiment essentiel d'avoir une attention à l'enfant extrêmement proche et de répondre à ses besoins. Après cela, beaucoup de choses se construisent. Et bien sûr que les étapes de construction, les bases de l'identité, ça se construit petit, mais en fait, ça se réaménage. Et clairement, entre six et onze ans, il se construit encore énormément de choses et la personnalité continue de se façonner. Et vous dites, méconnaître évidemment ce fameux rythme du développement cérébral chez l'enfant, c'est une source de nombreux conflits et de cris et autres punitions qui ne servent absolument à rien. Tout à fait, parce que souvent, nous sommes à attendre de nos enfants toutes sortes de choses qu'ils ne sont pas capables de nous donner. Donc quand on arrive à mesurer que, ben voilà, on écoute d'autres parents, par exemple un enfant de six ans, typiquement, on lui dit habille-toi, on sait qu'il est capable de s'habiller. Donc on pense qu'en lui disant, habille-toi, c'est une consigne suffisamment claire pour qu'il s'habille. Mais seulement tous les petits garçons de six ans vont faire à peu près la même chose. Quand je dis tous, presque tous. La plupart des petits garçons, ils vont mettre une chaussette, et puis ensuite, ils vont se mettre à jouer avec une voiture, etc. Et donc, ils ne vont pas continuer. C'est lié au développement du cerveau. Quand on parle avec d'autres parents, si les autres parents ont une expérience similaire de leur enfant au même âge, alors c'est que probablement, le comportement de notre enfant n'est pas dirigé contre nous, ou n'est pas un problème de l'enfant, c'est juste le témoin d'une étape de son développement. C'est passionnant. Alors dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez des enfants dans cette tranche d'âge, ou que vous connaissez dans votre entourage, des enfants qui ont entre 6 et 11 ans, vous nous appelez 0826 300 300, Aurélie sera là pour vous répondre. On va marquer une première pause, Isabelle. Je rappelle votre livre, « Il me cherche », et ça m'agace, on aurait pu faire une deuxième partie de titre dans la foulée. Et on va évoquer justement la différence entre les garçons et les filles. Parce que vous dites dans votre livre qu'il n'y a aucune différence, justement. Vous associez le développement cérébral de l'enfant, en tout cas passe par différentes réactions du parent avant toute chose. Et c'est la même chose pour un garçon, ou pour une fille. On voit ça dans un instant. Les 6-11 ans sont à l'honneur. Et c'est sur Sud Radio ce matin. La grande matinée Sud Radio, l'esprit libre. Avec mon invité Isabelle Filgozasson, livre aux éditions Jean-Claude Lattès, « Il me cherche », ça concerne les 6-11 ans, comprendre ce qui se passe dans l'esprit, dans le cerveau des 6-11 ans, avec des illustrations d'Anouc Dubois. On en parlera également dans quelques instants. Alors évidemment, on le disait, mais connaître le rythme du développement cérébral de l'enfant, ça crée pas mal de conflits, parce qu'on a évidemment les mauvaises réactions. On punit, parfois on commence à hausser le ton. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal de crier sur un enfant pour lui demander de se calmer, alors que nous-mêmes, on est déjà extrêmement énervés. Bon, ça c'est un état de fait. La différence garçon et fille entre 6 et 11 ans, Isabelle, il n'y en a aucune pour vous ? Je n'ai pas du tout écrit ça, ça m'interpelle que vous ayez vu ça dans mon livre, parce qu'au contraire, il y a énormément de différences, et elles se marquent plus encore entre 6 et 11 ans. Les garçons ont un besoin de courir, de bouger supérieurs aux filles, même si bien sûr les filles ont aussi besoin de courir et de bouger. Les garçons sont souvent beaucoup plus sensibles à l'image qu'ils donnent par rapport à leurs copains à l'école, et donc l'enjeu va davantage être comment faire en sorte d'avoir un statut social élevé, ce qu'une fille ne va pas forcément chercher. Donc une fille va souvent réussir plus facilement à l'école, parce qu'elle a envie de faire plaisir aux professeurs, tandis que le garçon, lui, il a plutôt, de manière générale, bien sûr, il a plutôt envie d'avoir du succès auprès des autres, et c'est vrai que plus un garçon va être puni, plus il va avoir de succès auprès des autres garçons, et plus il va avoir de succès auprès des filles. Donc c'est une grosse différence. Ça veut dire, Isabelle, qu'il faut adapter, alors nous en tant que parents et adultes, il faut donc adapter en fonction de la fille ou du garçon que nous avons en face de vous ? Alors par exemple, ce qu'on a besoin d'adapter, c'est au niveau de l'audition, c'est-à-dire que les filles sont très facilement dans le verbal, et nous les parents, on est aussi beaucoup dans le verbal, on essaye de faire comprendre, on explique, etc. Donc avec une fille, ça peut à peu près marcher, en revanche, un garçon, ça ne va pas fonctionner. Bien sûr qu'il est tout à fait aussi intelligent qu'une fille, le problème n'est pas là, mais il ne va pas traiter l'information de la même manière. Lui, de manière générale, bien sûr, tout ça, ce sont des généralisations, mais donc de manière générale, la majorité des garçons déjà ont plus de difficultés auditives que les filles, et donc c'est pour ça que quand vous appelez un garçon à table, il ne va pas forcément venir, tandis qu'une fille va venir assez volontiers. Le garçon, ça rentre dans sa zone verbale, et puis bon, ça fait sens, ok, d'accord, mais ça ne va pas forcément mobiliser une action. Peut-être plus tard, bien sûr, que ça va mobiliser des actions, mais l'attitude à avoir vis-à-vis d'un garçon, c'est, si on veut qu'il vienne à table volontiers, c'est simplement aller près de lui, tout près de lui, le toucher, une fois qu'on l'a touché, il nous regarde, là on lui dit à table, et là il vient tout de suite. Donc c'est vrai que quand on comprend qu'il y a des différences entre le cerveau d'un garçon et le cerveau d'une fille, on ne va pas s'énerver de la même manière. Ceci dit, les punitions, c'est mauvais pour les deux, je suis d'accord. On est d'accord. Alors justement, certains disent, alors c'est peut-être des clichés ou un raccourci, qu'une petite fille entre 6 et 11 ans évolue beaucoup plus vite qu'un garçon et beaucoup plus mûre avant le garçon, est-ce vrai ou pas ? Oui, c'est vrai, mais ça dépend sur quoi, c'est-à-dire qu'elle est plus mûre par rapport à nos attentes adultes. Oui, c'est ça. Le garçon, il est en train de maturer tout autant, mais il mature lui d'autres choses qui sont moins valorisées évidemment à l'école. Lui va maturer toutes les zones corporelles déjà, puis de représentation spatiale. Il va se développer dans d'autres domaines davantage. Le cerveau visuel est extrêmement sollicité et va se développer. Le cerveau des petites filles, il va se développer davantage dans le verbal. Bon, tout ça, c'est des avantages, parce que quand même, il y a plus de similitudes que de différences entre le cerveau d'un garçon et d'une fille. Et il va plus y avoir de différences aussi par rapport à l'âge. Le cerveau d'un enfant, de deux enfants, garçons et filles de 6 ans, va quand même se ressembler davantage par rapport au cerveau d'un garçon entre 6 et 11 ans. Là, ce ne sera plus du tout la même chose. Donc, en fait, réellement, ce qui est important de mémoriser, c'est que nos enfants sont chacun différents, chacun a une personnalité. Il est un garçon, il est une fille, il a tel et tel âge. Eh bien, peut-être qu'au lieu de tout de suite juger son comportement comme déviant, je vais d'abord remarquer que, ah, il a peut-être un besoin. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ? Comment est-ce qu'il comprend les choses ? Alors, c'est sûr que ça aide de savoir que, ah, presque tous les petits garçons ont du mal à suivre une consigne. Dès que je commence à expliquer quelque chose à un petit garçon, tu dois éteindre ton ordinateur pour pouvoir aller faire tes devoirs. Je fais des grandes phrases comme ça. Le garçon, il ferme ses oreilles. Et puis, c'est tout. Tandis que la petite fille, il va davantage écouter, réfléchir. Donc, en fait, c'est important de voir que ça peut nous aider dans le comportement. En même temps, il y a des petits garçons qui sont extrêmement à l'aise dans le verbal et des petites filles qui sont moins à l'aise dans le verbal. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas du bon genre. Alors, Isabelle Filioza, une question. Je vais prêcher juste une petite parenthèse pour ma paroisse. Est-ce que l'analyse que vous faites sur ces petits garçons et petites filles entre 6 et 11 ans est la même que lorsqu'il s'agit de jumeaux ? C'est un garçon et une fille, c'est ça ? Un garçon et une fille, oui, absolument. Après dire ça, je n'en sais rien. Ce qui se passe dans leur cerveau, mais peut-être vous, vous pouvez savoir. Vous, vous avez probablement une expérience directe et donc vous pouvez voir une différence. Ceci dit, même deux garçons vont être différents. Deux jumeaux, on le sait aujourd'hui, étant donné que l'expérience va façonner la génétique, il y a bien sûr beaucoup de ressemblances entre deux jumeaux, mais ils peuvent aussi développer des différences. En plus, on ne peut pas faire exactement la même chose. On va en mettre un au sein en premier, l'autre en second, même si on les met tous les deux en même temps au sein, il y en a un qui va être à gauche, l'autre à droite. Et forcément, comme il y a plus de lait à gauche qu'à droite, eh bien c'est déjà différent. Ils ne sortent pas du ventre en même temps. Voilà, on ne peut pas donner exactement la même chose à chacun. Il y a forcément des expériences différentes qui vont construire petit à petit une personnalité différente. Mais c'est vrai que de mon expérience personnelle, effectivement, je suis tout à fait en adéquation avec ce que vous dites, notamment sur le fait que la petite fille a souvent une longueur d'avance sur le petit garçon, c'est-à-dire qu'elle a cette maturité, elle avance un peu plus vite, elle tourne même un peu plus vite, si je puis dire, alors que mon fils est effectivement dans un esprit, il est un peu satellisé, c'est-à-dire qu'on sent que lui, il est dans son monde et qu'il faut lui répéter 50 fois les mêmes choses avant que cette chose en question soit faite. C'est ça. Mais alors voilà, maintenant, on peut arrêter de répéter. Au lieu de répéter, vous pouvez toucher. Alors, soit vous touchez, soit vous donnez seulement un seul mot. Mais il vaut mieux que l'enfant entende. Mais un garçon, d'autant plus, la technique de dire un seul mot va marcher de manière phénoménale, est stupéfiante. J'avais mon propre fils qui, vers l'âge de 13 ans, était sur son ordinateur en train de jouer à un jeu vidéo en ligne. Donc vous pouvez mesurer l'addiction d'un garçon de 13 ans quand il est face à son jeu vidéo. Et il avait encore laissé la lumière de la cuisine allumée. Donc d'habitude, je passe dans le couloir, je dis Adrien, tu as encore laissé la lumière de la cuisine allumée. Et donc s'il te plaît, veux-tu bien descendre pour éteindre cette lumière ? Voilà, moi je suis une fille, donc je parle beaucoup. Et lui, il me disait, oui, oui, maman. Parce qu'il est gentil, donc il disait, oui, oui. Mais il ne bougeait pas, évidemment. Et puis, un jour, j'ai découvert cette technique d'un seul mot, je disais, bah, je vais essayer. Et donc je suis passée dans le couloir et j'ai simplement dit, lumière ! Sans tonalité agressive, rien. Juste une information, lumière. Et alors là, stupéfaction totale. Mon fils s'est interrompu dans l'instant. Il est descendu en courant à éteindre la lumière et il est remonté. Ça, c'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. Et ça a remarché. Et pour toutes sortes d'autres choses. Et après, j'écrivais sur un SMS, j'écrivais douche. À partir du moment où on écrit un seul mot, non culpabilisant, en fait, nos enfants ne sont pas dans une dynamique de rébellion. On peut croire que nos garçons sont du coup plus, oh, ils ne veulent pas écouter. On leur prête une intention négative. En fait, pas du tout. Ils sont juste, comme vous le disiez, dans leur monde. Et ils ont besoin d'un rappel. Mais ils sont tout aussi désireux de faire bien, de faire correctement que le sont les filles. C'est passionnant. Et donc, il peut tout à fait faire. Il faut juste parler un langage qui soit approprié par rapport à son cerveau. Là où il en est, oui. On continue à en parler avec vous, Isabelle Filioza, bien sûr. Il me cherche, aux éditions Jean-Claude Lattès, le livre que vous devez lire intégralement si vous avez quelques situations qui commencent effectivement à être difficiles à vivre à la maison. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple quand on a des enfants entre 6 et 11 ans. Déjà, un, c'est compliqué. Deux, vous imaginez. Et si dans cette tranche d'âge, il y en a un peu plus, oh mon Dieu. Alors, on peut trouver des solutions et sans pour autant en arriver à des situations de conflits extrêmes, de cris ou de punitions, vous l'avez compris. Ne serait-ce que ce un mot, tiens déjà, rien que ça, ça peut peut-être déjà vous aider. C'est une première suggestion d'Isabelle Filioza qui revient dans un instant sur Sud Radio. C'est très facile à lire, c'est très instructif, c'est extrêmement intéressant et il y a des situations à mettre en pratique le plus vite possible pour essayer de ne pas entrer dans des situations difficiles et conflictuelles avec vos enfants s'ils sont entre 6 et 11 ans. Ça s'appelle « Il me cherche » aux éditions Jean-Claude Lattès avec Isabelle Filioza qui était avec nous. On va faire des travaux pratiques Isabelle dans un instant avec des questions de situation en tout cas d'enfant et dans la famille. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans votre ouvrage, c'est l'analyse que vous faites notamment dans cette tranche d'âge entre 6 ans et 11 ans sur ce qui se passe entre 6 et 7 à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans et à 10 ans. C'est assez fascinant de voir l'évolution dans l'aspect cérébral de l'enfant entre 6 et 11 ans. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est important. C'est vrai qu'on s'accroche souvent aux moments qui sont difficiles avec nos enfants. Mais ce livre n'est pas seulement pour les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants. Il permet aussi aux parents qui n'éprouvent pas spécialement de difficultés de mieux mesurer ce qui se passe dans leur cerveau à chaque âge. Parce que c'est vrai que le cerveau se développe énormément et les compétences, les capacités ne sont pas les mêmes. C'est vrai. Alors 6-7 ans, c'est l'âge de l'imaginaire. Allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui, il y a eu un petit trou pur. Voilà. Je disais donc 6-7 ans, c'est l'âge de l'imaginaire. Oui, c'est un âge où l'enfant ne sait pas bien la différence entre l'imaginaire et la réalité. Il a énormément d'images dans sa tête, ça foisonne, c'est tout le cerveau de la visualisation intérieure qui se développe. Et donc, il a des souvenirs, il construit des images, il devient capable d'imaginer avec beaucoup de pertinence. Alors bien sûr, il y a des images depuis l'âge de 3-4 ans, mais c'était des images qui n'étaient pas encore très très construites. Là, c'est des véritables petits films qu'il peut faire dans son cerveau. Et cet imaginaire qui se déroule dans son cerveau le fascine. Et donc, il a vraiment besoin de pouvoir le vivre, réaliser ça. C'est énivrant de voir que, finalement, on peut construire sa propre réalité dans son cerveau. Mais il ne fait pas toujours bien la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, les parents, parfois, peuvent se méprendre et croire qu'il s'agit de mensonges. Non, c'est juste des jeux avec son imaginaire. Comme vous me rassurez. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme vous me rassurez. C'est le principal. Mon Dieu, mon Dieu. Parce que, quelquefois, lire des choses comme ça, on se culpabilise. Vous disiez au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs. En fait, non. Voilà, bien sûr que nous faisons des erreurs. Mais ce qui est important, surtout, c'est ça. C'est sortir de la culpabilité et juste oser regarder. Ah, ben tiens, il se passe ça. Oh, comme je comprends maintenant ce qui se passe. 7 ans, l'âge de raison. Oui, alors ça, c'est plus traditionnel. L'âge de raison, on le connaît depuis longtemps parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se marque. Un enfant de 7 ans raisonne. Il commence à être logique. Alors, évidemment, ce n'est pas encore une logique hypothétique où il n'est pas capable de faire des grandes hypothèses, des déductions, etc., comme il en sera capable à 15 ans. Mais là, à 7 ans déjà, il rentre dans la logique et il aime la logique, que les choses soient construites logiques. Ceci dit, il a peut-être l'âge de raison, mais il est encore un tout petit enfant. Évidemment. Et parfois, eh bien, il fait encore pipi au lit, il n'arrive pas à manger, il fait tout. Voilà, il a encore des comportements d'enfant. 8 ans, c'est l'âge où on peut commencer à instaurer certaines règles ? Alors, instaurer des règles, les règles sont importantes depuis tout petit. Mais c'est vrai que les enfants, bon, on sait, tous les enfants de 4 ans adorent les règles, ils les refont dans tous les sens, ils jonglent avec les règles. Donc, les règles sont très importantes. Mais à 8 ans, c'est vrai que c'est encore plus fort où là, ils explorent autour des règles. Donc, de nouveau, on va voir un enfant qui... Alors, là encore, ce sont des généralisations, mais c'est un moment où la zone préfrontale se développe. Il y a une poussée de croissance. Et donc, il cherche à organiser le monde, à bien comprendre. Alors, l'âge des règles, il fait des projets aussi dans sa tête. Et par contre, c'est important de mesurer que s'il est... Comme ça, il adore les règles, il n'est quand même pas encore capable de saisir le... d'apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire que parfois, nous, on pense que... Il comprend bien une règle, donc ça veut dire que s'il fait une erreur et que donc, il constate qu'il n'a pas... Il n'a pas respecté la règle. Si je le punis, alors il va comprendre. Mais non, un enfant de moins de 11 ans ne comprend pas véritablement de... Il ne comprend pas son erreur grâce à une erreur. C'est-à-dire qu'il ne va pas apprendre de cela. Il apprend encore en construction, en positif. Donc, il a besoin de guidance plutôt que de remarques négatives. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant dans cette analyse. 9 ans, 9 ans, c'est là où on commence à perfectionner un petit peu les choses ? Oui, ben voilà. 9 ans, on est quand même déjà nettement plus grands. Oui. C'est clair. C'est un âge qui est un petit peu difficile parce qu'il y a un besoin terrible de justice. Et que les choses soient précises. Alors, c'est l'âge où, vraiment, il va falloir découper la pizza exactement en part égale. C'est l'âge où ils sont très, très attentifs à qui, à quoi. Mais c'est l'âge aussi où ils cherchent à être vraiment le plus parfait possible. C'est là que c'est intéressant de voir que nous, les parents, on a souvent l'impression que nos enfants font tout pour nous exaspérer, qu'ils nous cherchent sans arrêt, qu'ils cherchent à transgresser les limites, etc. Mais c'est une vision qui est un peu erronée de la réalité d'un enfant parce qu'en réalité, les enfants, et notamment à 9 ans, sont vraiment des épris de justice et de perfection. Ils aiment faire bien. Et finalement, s'il n'est pas dans cet état d'esprit-là, eh bien, peut-être, nous pouvons interroger notre manière à nous d'interagir. Est-ce que, par hasard, nous serions encore en train de chercher à lui donner des ordres, à le manipuler, à le diriger ? Parce que c'est vrai qu'un enfant à 9 ans a besoin déjà d'une certaine autonomie. Parfois, nous, les parents, et surtout les mamans, là, on est encore un peu trop protectrice. On continue de faire pour, on continue parfois de préparer les vêtements d'un enfant. Et on espère qu'il s'habille. Non, si on lui a préparé ses vêtements, il ne va pas s'habiller, c'est sûr. Donc, le problème, c'est que nous continuons d'être trop maternants alors que l'enfant a beaucoup grandi et il a des compétences bien au-delà de ce que nous imaginons. Et pour terminer, une minute sur la dernière tranche dans ce 6-11 ans. C'est le 10-11 ans. Là, c'est une période de confiance ? Oui, c'est ça. C'est toute la confiance en sa personne propre, la confiance en ses capacités qui se développent et puis la confiance dans les autres. Toute la question de la confiance est posée. Elle se pose aussi aux parents. C'est jusqu'où est-ce que je peux faire confiance à mon enfant ? Et souvent, on se pose les termes en termes de est-ce que je peux lui faire confiance ou est-ce que je ne peux pas lui faire confiance ? Or, il ne s'agit pas tellement de ça. Bien sûr qu'on peut toujours faire confiance à un enfant pour faire ce que son cerveau le prépare à faire. Donc, nous avons besoin d'être attentifs à quelles sont les réelles compétences et capacités d'un enfant. Et un enfant n'a pas vraiment besoin qu'on lui fasse confiance, c'est-à-dire qu'on lui laisse tout choisir, mais il a besoin qu'on l'aide et qu'on l'accompagne et qu'on lui permette de choisir et d'être suffisamment autonome, mais avec des règles et des cadres clairs. Allez, on en parle dans la dernière partie de l'émission. Isabelle Filioza, Il me cherche aux éditions Jean-Claude Lattès. Quelques mises en situation, si je puis dire, que vous avez sans doute toutes et tous vécues au moins une fois si vous avez des enfants entre 6 et 11 ans. Tout de suite. Marc Leval, la grande matinée Sud Radio. Il me cherche, Isabelle Filioza, un livre passionnant après les 1-5 ans avec le titre J'ai tout essayé. Voici donc la tranche des 6-11 ans. Il me cherche. Comment réagir avec des situations que vous avez vécues, j'en suis convaincu. Et pour ceux qui se posent des questions, parce qu'effectivement, parfois, c'est toujours très compliqué entre les emplois du temps difficiles, le stress à la maison et puis le fait de toujours être dans le speed, comme l'on dit, eh bien, il y a des situations qu'on a souvent du mal à réagir, à aborder. Alors, on va voir avec vous, Isabelle, ce que j'appelle les travaux pratiques, c'est-à-dire des vraies situations, parce qu'il y en a énormément dans votre livre. Je vais en prendre une. D'ailleurs, tiens, si vous avez un petit garçon et une petite fille de 7 ans et qu'il y a toujours le phénomène du pipi au lit, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'on s'en inquiète ? Est-ce que la réflexion est extrêmement culpabilisante ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Alors, bien sûr qu'on s'en inquiète dans le sens que c'est important d'être attentif à ce qui se passe. Il se passe quelque chose pour cet enfant. Un enfant à 7 ans doit pouvoir maîtriser sa vessie. Qu'est-ce qui se passe pour lui ? Alors d'abord, aucune culpabilisation. Ce n'est pas la peine de paniquer non plus. Il se passe quelque chose. mais regardons. Alors d'abord, c'est le plus souvent des petits garçons, même s'il y a quelques petites filles qui font encore pipi au lit. On a besoin de savoir est-ce qu'il a déjà été propre ou bien est-ce qu'il n'a jamais été propre et donc il y a toujours eu régulièrement ses pipis. Ensuite, c'est important de regarder est-ce que ça suit un traumatisme ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la famille ? Donc, est-ce que ça pourrait avoir un lien avec un problème émotionnel ? En fait, avec le stress. C'est le stress qui va augmenter la difficulté à maîtriser le sphincter. Ceci dit, beaucoup de petits garçons ont ce problème de pipi au lit beaucoup plus qu'on ne le croit trop souvent et il y a d'ailleurs aujourd'hui des couches pour grands garçons. Il y a, je crois, 7% seulement des enfants qui n'ont jamais fait pipi au lit. donc c'est quand même extrêmement important et ils sont encore 20% à 5 ans donc à 7 ans ils peuvent être encore à 10 ans ils sont à 6% donc il y en a encore beaucoup, beaucoup. Et vous parlez même d'un risque parce qu'il mange difficilement est-ce qu'il est très il choisit beaucoup sa nourriture il veut par exemple que des aliments blancs ou est-ce qu'il veut que du pain est-ce qu'il mange beaucoup de sucre on va s'intéresser à ça parce que très souvent on le découvre aujourd'hui les problèmes des neurésies sont en fait liés à une difficulté au niveau entérique c'est-à-dire dans les intestins. D'accord et il y a également et peut-être une conséquence héréditaire également vous le dites dans 77% des cas. Oui tout à fait c'est vraiment un mélange entre une hérédité pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une vulnérabilité à certaines bactéries une vulnérabilité à la digestion en fait voilà nos bactéries se transmettent de génération en génération et nous transmettons donc un équipement pour digérer les choses dans les intestins plus ou moins donc si le père la mère a des difficultés avec le blé par exemple ne digère pas bien le blé il est probable que son enfant ne va pas bien le digérer et donc ça va provoquer le même genre de problème. Alors autre situation que vous avez tous vécu quand on joue avec nos enfants il y a un jeu et à un moment donné ils sont toujours obligés de tricher ça vous l'évoquez aussi ils trichent toujours au jeu est-ce que ça signifie quelque chose en particulier ? Et oui c'est parce que nous ne mesurons pas suffisamment que les enfants ont deux besoins fondamentaux c'est comme s'ils avaient un besoin de se remplir d'un réservoir de carburant d'amour parce que souvent on pense que l'amour c'est une récompense mais non c'est du carburant et donc en jouant avec nos enfants ils se remplissent de ce carburant en fait qui est juste de l'attention ils se remplissent d'attachement et ils jouent avec nous d'une part beaucoup pour cela pour simplement se remplir mais il y a un deuxième réservoir c'est le réservoir de pouvoir personnel pour se construire on a besoin de sentir de quoi on est capable et on a besoin de se sentir fier et de gagner gagner nous permet de oh je grandis quand je gagne je me sens fort et on a besoin de cette force donc avec nous nos enfants se nourrissent d'attachement et de pouvoir personnel et c'est pour ça qu'ils ont besoin de gagner 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 quitte à tricher un petit peu et donc on peut regarder ça avec tendresse sachant que plus ils apprennent à gagner avec nous plus ils apprennent qu'ils peuvent gagner plus ça va être facile pour eux de réussir à perdre sans être détruit émotionnellement avec leurs copains il y a une situation qu'on a franchement qui n'a pas rencontré ce genre d'attitude en chahute évidemment moi j'ai même fait des petites batailles de polochons avec mes enfants et ça se termine toujours de la même manière c'est à dire en pleurs là aussi c'est une vraie situation et surtout quand on est le papa il y a la maman qui est là sur le côté tu vois bien je t'avais exactement et voilà alors qu'en fait c'est une marque d'attention c'est à dire que les enfants se libèrent de leur tension envers leur figure d'attachement et la plupart du temps c'est la maman la figure d'attachement et tout d'un coup je joue avec papa papa il joue avec moi papa prends du temps avec moi en plus dans le jeu bataille de polochons on a du contact physique on rit ensemble donc la connexion se refait ça veut dire que je peux vraiment faire confiance à mon papa alors je lui montre aussi mes émotions et donc je déclenche une dispute machin en fait il s'agit de sortir les tensions et donc il s'agit juste d'accueillir ça en simplement disant oh là là ben dis donc je vois qu'il y a eu une dure journée et bien on avait bien besoin de faire ce bon jeu bien on va faire un câlin et on peut terminer la bagarre en câlin c'est pas toujours facile non plus de réussir à passer de bagarre on est là dans la tension etc. jusqu'au câlin et donc on peut aussi glisser plus vers ça et permettre donc à toutes ces émotions de sortir c'est juste du trop plein de tension qui sort et c'est bon et pour terminer parce que vous l'évoquiez il y a quelques secondes juste avant vous disiez le parent c'est comme une station essence c'est une base pour refaire le plein d'amour régulièrement c'est l'amour parental c'est peut-être ça la clé de tout tout à fait c'est vraiment une clé très importante et les scientifiques maintenant avec leurs études c'est vraiment spectaculaire ils nous montrent comment le simple fait de jouer 20 minutes par jour va diminuer le taux d'hormones de stress dans le corps d'un enfant c'est phénoménal donc jouer avec un enfant non ça n'est pas inutile c'est pas une perte de temps non on ne ferait pas mieux de repasser les chemises c'est beau c'est très 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 utile remplir le réservoir d'un enfant c'est fondamental et tout ce carburant lui permettra de faire face aux difficultés de sa vie à l'extérieur et bien j'invite toutes celles qui ont écouté cette émission à lire bien sûr votre ouvrage Isabelle Filioza il me cherche aux éditions Jean-Claude Lattès et j'en profite évidemment pour embrasser amoureusement mes deux amours de vie Mathieu et Lili voilà merci beaucoup Isabelle merci à vous à très très bientôt merci à vous